Nous avons pris beaucoup de dispositions, aussi bien au niveau de la CIE qu'au niveau du gouvernement, pour nous préserver ce genre d'incident. La première action que je peux citer, c'est la révision du plan de protection. C'est une action qui a été engagée par la CIE, une audite qui a été engagée par la CIE avec le concours de RTE. Donc cette audite est en cours, les recommandations seront mises en œuvre en début d'année 2014. L'objectif de cette opération, c'est de sécuriser nos deux principaux postes clés, à savoir Abobo et Vridi. Pour dire que s'il y a un problème dans ces postes, il ne faudrait pas que l'impact soit plus grand que ce qu'on a connu hier. Deuxième chose que je peux citer, vous savez bien que l'année dernière, en début d'année, le gouvernement avait décidé, à cause des perturbations qu'il y a eu pendant les périodes chaudes, d'injecter 20 milliards de travaux sur le réseau de distribution et de transport. Ces travaux sont en cours et ça doit nous permettre, en période de chaleur, d'éviter des perturbations liées au vieillissement du réseau. Troisième action aussi, vous savez que depuis un moment, le gouvernement a attribué beaucoup d'actions pour renforcer notre ouvrage de production. On parle de la construction du barrage de Soubris, des conventions qui ont été signées avec Asito. Après cette vaste opération du renforcement des coûts de production, le gouvernement est en train d'étendre cette action vers le réseau de distribution et le réseau du transport, de façon à rattraper le retard dans les investissements qu'il y a eu ces dix dernières années. Et nous pensons qu'avec tous ces investissements, nous allons pouvoir nous préserver de ce genre d'incident. Merci. 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 Merci.